Autre lieu de cette maison, alors là aussi nous sommes dans un sort d'atelier, atelier quoi ? De gravure ? C'est un atelier, avant tout un atelier de gravure. Mais c'est votre studio ? C'est mon studio, j'appelle ça le studiolo, c'est-à-dire un lieu très intime où je fais des petites gouaches, mes études, mes textes, tout ce qui est un peu intime. Intime avec des photos de famille, on écoute de la musique aussi parfois ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous écoutez ? Moi j'aime beaucoup, ça dépend des moments, mais j'aime beaucoup Schoenberg, mais ça peut être aussi de la musique indienne, et puis, pas ici, mais dans le grand atelier, parfois j'ai envie de chauffer l'atelier, ça peut être aussi Johnny Cash. Ah oui, jusque-là ? Et vous dansez ? Non ? Si, si. Ça arrive ? Garauss, il danse tout seul. C'est vrai, il y a tout le passé du palace quand même. C'est vrai, c'est vrai. Deuxième artiste, Bertrand Lavier. Dans l'art conceptuel, c'est une star, Bertrand Lavier, en France. Les deux artistes faisant une rétrospective au Centre Pompidou n'ont pas pu faire une exposition de voyager à l'étranger. Ça, c'est franchement grave. Donc, il y a un vrai travail à faire, et là où l'Académie des Beaux-Arts et le ministère de la Culture peuvent trouver une espèce d'entente et de s'imposer sur la scène internationale. Évidemment, la cote d'un artiste en dépend aussi. Bien sûr, mais Léo Castelli, vous savez, Léo Castelli m'avait dit, mais si tu veux vraiment faire une carrière internationale, reste aux Etats-Unis, je te fais ton atelier, je t'installe, je te fais ce que tu veux, mais reste pas en France. Tu ne peux pas faire de carrière internationale en France. Ça, c'est une réalité. Mais, vous savez, le mot carrière, franchement, je trouve que ça ne colle pas justement avec l'esprit d'un artiste. Il faut vivre là où on a envie de vivre. Moi, j'adore être en France, la Bourgogne, la Normandie, les arbres. Moi, aux Etats-Unis, les arbres sont trop grands, je ne me sens pas très à l'aise. Vous exposez dans la Galerie Templon, à Paris, mais vous exposez aussi au musée de la chasse et de la nature. Je me disais, là, il y a une petite incohérence, parce que je sais, Gérard, que vous ne portez pas trop de cuir, quoique, voilà, bon, que vous ne mangez pas de viande et que vous ne chassez pas. Vous pouvez m'expliquer ? Écoutez, sur la chasse, il y a une espèce de chasse qui peut être assez, pas métaphysique, mais en tout cas, une chasse mythologique, comme ça. Diane, le thème du musée de la chasse, il est très proche d'une belle idée de la chasse, comme ça. Mais, quand même, ce qui me choque beaucoup, c'est tuer du vivant. Même tuer des animaux, c'est quelque chose qui me choque. Et moi, ce qui me choque le plus, bien plus que la chasse, c'est les abattoirs, par exemple. Vraiment, je ne supporte pas ce qui se passe dans les abattoirs. Et alors, vous allez jusqu'à, on va le montrer à ceux qui nous regardent, vous allez jusqu'à avoir aujourd'hui, c'est ça, même des très beaux pinceaux, mais qui ne sont pas à poil animal. Voilà, donc, enfin, j'essaie de m'y mettre. J'ai encore gardé mes anciens pinceaux en soie de porc, parce que les soies de porc, c'était vraiment, depuis, en tous les cas, le Moyen-Âge, c'est vraiment les plus beaux pinceaux, avec une dureté, un idéal. Mais aujourd'hui, en nylon, on fait des très beaux pinceaux et j'essaie de m'y adapter. C'est un peu différent, mais j'essaie de m'y adapter. Et c'est vrai que, si ça peut épargner la vie de quelque part, pour un avenir un peu lointain, je suis partant. Quand je regarde les livres, il y a la Bible, il y a le dictionnaire des mythologies, le livre d'or des symboles, la religion chrétienne, la religion juive, les mythes grecques. Pensez à la religion. La religion, aujourd'hui, elle est très présente. Est-ce qu'elle ne génère pas aussi beaucoup d'extrémisme et d'excès ? Alors, c'est un mot qui, malheureusement, a perdu sa valeur, son sens. Au départ, c'est un très beau mot, religion. Ça vient du mot religare, qui veut dire l'unité, l'unité de pensée. Un groupe de personnes qui pensent la même chose, ils sont dans cette idée de religion. Malheureusement, médiatiquement, politiquement, maintenant, quand on pense à religion, on voit des espèces de... on pense à des intégristes, et ça, c'est très dommage. Et dans toutes les religions. Et dans toutes les religions. Et dans toutes les religions. Les religions ne sont discrets, ne revendiquent rien. Ils n'ont rien à prouver. Parce que ça relève de l'intimité. Bien sûr. Et puis, le problème n'est pas là. Quelqu'un qui est mystique n'a pas à dire à l'autre, c'est moi qui raisonne. Toi, t'es un crétin, t'as rien compris. À moi, religion, les choses sont plus subtiles que ça. C'est un crétin, t'es un crétin.